Salut ! Pour ceux qui ont suivi un peu sur le Facebook du bushcraft alpin, on avait dû reporter la sortie à Chaillol à cause des orages et de la pluie, mais cette fois-ci on va se lancer avec mon cousin Lionel. Salut à tous, on est parti pour cette fameuse randonnée. Gros bivouac à 3200, on verra si on tient le choc toute la nuit. La première étape sera de monter au col de la pisse, qui se trouve par là. Ensuite, vous verrez, c'est super joli. On va retomber de l'autre côté, et après c'est à partir de là que commence vraiment la grosse rando. Mais déjà, le choc de la pisse est déjà une rando assez sympa. Donc là, on va partir là, dans le bois, pour la suite. Donc là, on va y arriver jusqu'à 541 millions d' surveys and monte en ligne. Merci beaucoup ! Un pratique, quand on a burial là. Il m'aura fallu l'air 36 pour arriver au col de la pisse qui en fait c'est un peu une étape à passer pour arriver dans la vallée voisine donc là on rentre dans le parc national des écrits et Lionel donc je l'appelle le chameau d'or a encore bien montré son surnom puisqu'il m'a tracé d'avoir peut-être 20 ou 30 minutes d'avance et le vieux chaïol où on va c'est là-haut dans les nuages donc beaucoup plus haut que ça en fait on ne voit pas le sommet donc au niveau de la vue qu'on va voir là-haut à mon avis c'est un peu rapé bon c'est pas grave voilà je filme que les petits moments clés de la rando pour garder un maximum d'espace pour le sommet ici c'est un vestige du canal de malcro qui a alimenté donc les valets voisines et ce canal est en train d'être rénové on verra peut-être des personnes là-haut à la cabane des parisiens qui travaillent dessus on verra tout à l'heure voilà le col de la pisse juste en dessous une jolie crête de montagne et là où je marche donc il n'y a déjà plus trop de chemin on se débrouille un peu où on veut il y a des cairnes un peu de temps en temps là-haut dans l'enfoncement ça sera à peu près le le col de côte longue ensuite la cabane des parisiens est arrivé au pied c'est un peu comme on veut on monte comme on peut sans chemin non plus jusqu'au sommet du vieux chaïol qui est pour l'instant bien dans les nuages voilà après avoir traversé ce désert de pierre voilà il ya rien d'autre que les cailloux je suis bientôt arrivé au col de côte longue et bonne nouvelle pour nous ce soir on dirait que le sommet se découvre juste à la cime là haut c'est bien parti voilà après deux heures trente six minutes de marche j'arrive enfin au col de côte longue qui s'ouvre sur la vallée voisine donc c'est vraiment très joli et la suite du programme là bas avec la cabane des parisiens qui nous attend une très jolie cabane faite de pierre comme on va voir ensuite le sommet voilà c'est assez étonnant de trouver un mur ici en fait c'est ce que sont en train de retaper les gens que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au canal de malcro et à d'autres personnes qui ont eu même idée que nous de dormir là puisqu'on voit des teintes un peu ici et là on verra bien au sommet s'il ya s'il ya du monde tout cas on est vraiment pas loin de la cabane des parisiens qui juste là vers la petite butte à côté quelqu'un je suppose que c'est l'autre lionel on va voir en tout cas ici les couleurs sont vraiment splendides j'ai pas dit tout ce que ça rend à travers la vidéo mais un peu du ocre rose vert gris c'est vraiment sympa la cabane et les bénévoles les ânes des tentes pas de traces de lionel assez bizarre vous avez la surprise de découvrir une bande d'énergumènes qui travaillent qui scie qui casse des pierres qui creuse et bien c'est l'association malcro 28 18 association qui s'est fixé comme but de restaurer de sauvegarder les plus beaux ouvrages du canal de malcro canal de malcro c'est un canal qui prenait l'eau là bas au fond du ballon au pied d'un glacier à 2818 mètres et qui la redescendait là bas derrière qui fassait un premier col puis un deuxième col qui la redescendait sur le versant de chayonne 61 kilomètres de branches principales et secondaires 61 kilomètres dans des terrains c'est complètement hallucinant très difficile d'accès il a fallu fracturer la roche pour faire le passage créer des tunnels c'est une histoire complètement folle aujourd'hui on ne coule plus le glacier a disparu mais on s'est fixé de restaurer de sauvegarder tout ça pour que chacun prenne la mesure des travaux qui ont été engagés à l'époque par cette population de la vallée qui manquait d'eau qui était surpeuplée et qui avait vraiment vraiment besoin de ce canal est-ce que pour nous dire un mot sur la maison derrière la cabane des parisiens la cabane des parisiens qui est là une cabane qui a été créée pour l'entretien du canal fin du 19e 1893 on a construit cette cabane elle a été entièrement restaurée par l'association on lui a mis ce toit de l'eau on a fait un petit bijou avec des baflants pour y dormir c'est ouvert été comme hiver pas de confort abris sommaires mais abris et alors au départ on pense que le nom des parisiens c'est un peu curieux ici non de cabane des parisiens qui tiendrait à la présence un jour ici de parisiens qui auraient été un peu en difficulté qui aurait construit un bivouac qui serait un petit peu protégé et donc le lieu à donner cabane des parisiens et bien merci bien en tout cas voilà et si vous circulez un peu ça marche toujours pardon si vous circulez un peu vous verrez l'eau qui coule là on vient de terminer une branche et de l'autre côté là-bas une autre branche dans laquelle on a remis l'eau aussi deux branches qui ont pris vie aujourd'hui voilà merci voilà de dos la magnifique cabane des parisiens qu'on a eu la chance d'avoir une bonne interview voilà donc la suite pas de chemin faut suivre les kernes tout dans les cailloux voilà des névés névés c'est la neige qui reste et voilà à quoi ça ressemble quand on veut aller au vieux chaïol donc pour ceux qui aiment les petits chemins les petits sentis bien tracés c'est pas ici qu'il faut venir parce que il n'y en a pas toute la dernière partie se fait un peu comme on veut ou comme on peut l'an dernier j'étais venu avec yvan j'étais passé là haut au dessus parce qu'on avait contourné des névés qui était beaucoup plus conséquent donc je pense que là je vais m'orienter plus ou moins tout droit vers le névés qui est là-haut le sommet doit être un petit peu au dessus alors le soleil commence à disparaître derrière la montagne je suis encore bien loin du sommet marcher encore tout droit en gros jusqu'à là haut et quand on sera là haut on sera toujours pas bon bah bon suffit d'un peu de bonne volonté allez c'est parti voilà ici dans le creux c'est le col de côte longue et ici c'est la petite barre rocheuse dont je vous ai parlé un peu après le col de lapis les montagnes environnantes je vais pas te dire de bêtises mais je crois que c'est le psyolite qui est ici là juste là où il doit qu'on a vu dans une autre vidéo voilà donc lionel qui marche décidément très vite déjà arrivé au sommet je pense qu'il doit avoir une bonne demi-heure d'avance sur moi mais bon chacun marche à son rythme elle est l'essentiel c'est d'arriver en haut et d'arriver entier voilà la suite de l'itinéraire alors comme dirait mon père cette montagne tu mentes tu crois que tu es arrivé il y a encore quelque chose derrière tu crois que tu es arrivé quelque chose derrière et c'est exactement ce qui s'est passé là je croyais être arrivé en haut mais non en fait il y a encore derrière avec lionel qu'on voit tout en haut j'essaie de le zoomer un peu pour qu'on voit bien et voilà le chamois d'or donc lionel quand tu verras cette vidéo sache que je te félicite du haut de tes 60 millions d'années tu es vraiment le chamois d'or à nous voilà au sommet donc j'ai mis quatre heures et demie à peu près et lionel le chamois d'or 3h23 donc vraiment super et voilà le sommet donc le sommet qui a 3163 mètres voilà une ascension quand même assez difficile que j'appréhendais quoi que j'appréhende toujours un peu entre guillemets je le prends vraiment sérieux je veux dire et du coup les gens de la cabane nous ont conseillé de pas t'en mettre là à cause du vin et aucun souci au niveau de la pluie mais c'était un peu le challenge du coup on va voir se mettre peut-être que des cailloux avec des bâches dresser le camp on verra ça tout à l'heure au milieu là bas un lac encore joli on connait pas le nom donc c'est quelqu'un qu'on connait qui l'utilise un peu face là bas le cirac il est au dessus du lac du lausanne donc on a déjà fait un sommet et on est au sommet avec le coucher de soleil c'est vraiment sympa laissez moi vous présenter le coucher de soleil sur les montagnes voilà on va dormir là dedans on va voir un peu pour voir la bâche et l'emplacement exactement d'avoir la place de dormir tous les heures ce qui est bien du coup ça nous réchauffe aussi et ici il y a une boîte une boîte aux lettres avec des mots que les gens laissent quand ils montent c'est assez sympa donc on mettra notre petit mot bon voilà l'abri qu'on se fait avec une bâche je sais pas on verra si c'est suffisant en tout cas il fait vraiment très froid et là j'ai oublié mon thermomètre j'ai acheté à l'esprit mais là il fait 5 degrés 9 et 8 heures donc cette nuit je sais pas exactement comment il fera parce que du coup ma montre sera dehors pour la température mais non sera dedans donc je pense que ce serait pas étonnant que ça voisine les mois 6 et voilà en abri on a juste cette bâche ça nous coupe un peu du vent déjà heureusement il pleuvra pas le ciel est un peu rosé donc signe de beau temps voilà monsieur le soleil qui va se coucher voilà on s'est monté un abri un peu de fortune avec les bâches donc il y a quand même des trous pas mal le vent va s'influer mais bon c'est un autre débat comme on dit et bon ouais encore une fois bon maintenant je dis plus ça parce qu'à chaque fois je dis qu'il pleut pas et bien mais bon normalement il devrait pas pleurer cette fois ci donc là on va dormir ici je pense pas qu'on va s'amuser à aller trop vadrouiller donc on va vite s'allumer le P3RS pour faire chauffer la bouffe et voilà donc au niveau des sacs à dos moi j'avais 12,5kg et Lionel 11,5kg 11,3kg et du coup voilà c'est surtout dû le poids par rapport à on a pas trop des habits trop techniques et des sacs techniques super légers du coup on a fait un peu ce qu'on avait et c'est vrai que d'habitude c'est beaucoup mieux de voyager plus léger bon on avait pas le choix et ensuite les bâches donc ça ça nous permettra de quoi ça nous permettra de passer la nuit avec un poids raisonnable enfin voilà on verra bien ce que ça donne voilà du coup pour gagner un maximum de poids on a acheté des petits trucs de plats déshydratés donc ça fait 120g bon avec l'emballage ça fait 147 et restituer avec l'eau ça fait 340g et c'est intéressant surtout par rapport aux calories ça rajoute 435 calories et au cas où j'ai plus quand même des nouilles en plus donc nouilles chinoises quoi chinoises asiatiques quoi donc ça ça pèse que dalle c'est 50-53g je sais plus donc ça pèse rien ça se pèse dans la peau pote très facilement donc c'est vrai que j'en prends souvent par contre au niveau calorifique c'est moins intéressant donc là encore une fois on va se servir du P3RS donc pour le coup c'est vraiment utile dans ces conditions là parce que c'est très léger à transporter et là il y en aile qui est en train de traire son camelback ou le chamois ouais alors on a pas encore vu d'ailleurs de bouquetins, de chamois, quoi que ce soit c'est même dommage parce que la saison dernière j'en avais vu pas mal puis plein de marmottes on verra demain et au niveau température bon là on est sous l'abri et sous l'abri il fait 3,8 degrés ici en bas et au dessus c'est le baromètre donc 10,21 c'est bon signe ça veut dire qu'il pleuvra pas donc 3,8 degrés ici donc on verra si je me réveille pendant la nuit je regarderai un petit peu sur la montre mais bon évidemment il fait un petit peu plus chaud sous les bâches qu'à l'extérieur et pour faire tenir les bâches d'ailleurs on a mis des bâtons de randonnée pour nous laisser un peu d'air parce que la bâche sinon on nous étoufferait un peu enfin voilà on va voir pour le casque c'est parti bon comme dirait mon cousin on va allumer le C3PO donc on va essayer avec mon vieux bout de Firesteel moisi c'est pas sûr que ça prenne parce que ah si c'est bon à cause du froid donc on va essayer là on coupe le vin coupe un peu le vin à droite à gauche ça tombe bien qu'on ait pris ça du coup tiens voilà ça a commencé à passer j'espère qu'il va marcher celui-là parce que le dernier que j'avais est passé dans le feu dans la dernière vidéo il a pas l'air de trop marcher on va voir ah si ça va pas tarder ah ça y est c'est passé en mode gazinière mettre la casserole dessus la popote faire bouillir l'eau tu vois parce qu'il ne s'est pas passé encore ah c'est bon vas-y et ensuite donc l'eau bouillante on va la mettre dans les petits sachets et en fait on mangera direct dans les sachets c'est fait exprès du coup il y avait un peu un bug avec le P3RS des trous qui devaient être mal fait du coup on y a placé les cailloux parce que quand on le mettait dessus ça s'éteignait bah c'est cool ça fait une petite flambée un peu à la cobaye c'est assez joli les pierres vont chauffer un peu ce qui est pas mal voilà on a fait bouillir notre eau on l'a versé dans le sachet on en a tout en fait un maintenant il faut attendre 5 à 10 minutes c'est bon j'ai fait et puis voilà après on va manger voilà on verra ce que ça donne c'est pas trop dégueulasse bon ça doit aller en plus on est vraiment faim donc je pense qu'on mangerait n'importe quoi autrement il y a des cailloux mais bon il paraît que c'est un peu moins bon si c'est les cailloux bon ben on appétit ça a l'air pas mal c'est quoi déjà fendu ? c'est une fendue aux 4 fromages et c'est croûtant monsieur était au restaurant mes pâtes on dirait un peu de la gerbe plus autre chose mais bon on va goûter et voilà un petit café à 3100 63 mètres donc là vous voyez rien mais on est dehors il y a les étoiles c'est l'étoilé c'est vraiment chouette et tout en bas là bas c'est pareil vous voyez pas mais on voit toute la lumière des villes environnantes c'est vraiment on dirait qu'il y a le feu c'est vraiment beau voilà autrement il y a de la caillasse partout on verra mieux demain matin faire peut-être un peu plus du moche ouais et voilà pour le sol lunaire pour ceux qui ont suivi sur facebook c'est vraiment ça il y a que de la caillasse et du sable je sais pas trop la température à l'extérieur de l'abri du coup mais je sais pas si vous voyez ça brille pas mal parce que ça a déjà gelé la bâche on verra bien voilà c'est les lumières de la ville de Gap quand on va en bas donc comme dirait Lionel c'est assez intéressant parce que il y a des lumières de toutes les vallées alentour et du coup on dirait que quoi que c'est un peu comme si c'était en feu en bas évidemment là au téléphone ça rend rien du tout mais c'est vraiment très sympa à voir et beaucoup d'étoiles donc vous les voyez pas c'est vraiment dommage mais tout le ciel est étoilé il y a pas un seul nuage donc c'est vraiment super agréable vraiment une sensation à vivre et du coup tout à l'heure on disait que c'était dommage qu'on puisse pas le montrer mais d'un côté je trouvais que c'était bien parce qu'en fait c'est un moment vraiment à vivre et du coup j'espère que ça pourra encourager un maximum de personnes à venir vivre l'expérience au sommet d'une montagne bon ben comme le disait Julien c'est vrai qu'on a une sensation là au sommet d'être au dessus du monde au dessus de tout on se croirait dans l'espace les images que vous pouvez voir de l'espace des stations orbitales ça nous fait presque un peu le même effet il faut dire qu'on est 2500 mètres au dessus de la ville de Gap donc on voit vraiment très loin et la moindre petite route, le moindre petit village, la moindre petite maison la moindre petite vallée, le moindre petit recoin de vie d'habitation et bien on le voit et c'est tout éclairé et c'est tout rapproché on croirait que tout était en feu c'est vraiment merveilleux avec la voûte céleste au dessus de nos têtes on voit extrêmement bien la voie lactée c'est une sensation franchement il faut le vivre je le souhaite à tout le monde de le vivre une fois dans sa vie c'est absolument merveilleux 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 on en prend plein les yeux c'est fantastique voilà à quoi ça ressemble un peu de l'extérieur donc on essaie de lier les deux bâches ensemble évidemment ça laisse un peu des trous derrière on a fait un peu comme on a pu le tout tient avec les cailloux et puis des ficelles attachées aux cailloux c'est pas trop mal, on s'est laissé une petite entrée ici et c'est quand même efficace parce qu'il faisait 4,6 degrés dedans et là j'ai mis la montre dehors et il fait 1,7 degrés donc c'est quand même efficace ça nous fait gagner 3 bons degrés donc ça c'est pas négligeable sachant que bon là où il fait le plus froid c'est un peu avant la levée du jour donc on pourra peut-être pas le vérifier si la montre à l'intérieur mais il fera sûrement moins de 0 je ne montre pas le tout en camon par contre elle est le tout en mort merci bon voilà on est rentré dans les sacs à dos ça y est on est rentré dans les sacs de couchage il fait à peu près 1 degré et tout va bien pour l'instant on va passer une nuit je pense pas trop mal sur les cailloux c'est un peu inconfortable mais ça ira si je me réveille dans la nuit je regarderais un peu la température et bon ça sera passé à l'extérieur puisque l'abri nous fait gagner un peu de chaleur bon on aurait un peu une indication voilà bonne nuit voilà 2h du matin j'ai mis la montre un peu devant l'abri moi qui est à l'extérieur il fait moins 0,5 comme on peut voir tout en bas et là 4h du mat moins 2,1 voilà après je sais pas si c'est vraiment la vraie température parce que c'est sur la montre puis c'est un petit peu à l'intérieur de l'abri et voilà après le coucher de soleil hier soir on a droit à un beau lever de soleil sur les montagnes violentes le sol est encore tout gelé ça croustille sous les pieds pendant que le soleil se lève tranquillement le sol est encore tout gelé ça croustille sous les pieds pendant que le soleil se lève tranquillement voilà à quoi ressemble l'abri de 2 jours c'est assez sommaire mais même s'il y avait pas mal de trous ça nous a quand même bien servi puisque les bâches sont gelées comme on peut voir ici comme on peut voir ici bah du coup tout ce qui est sur les bâches ça a pas été sur nous quoi on a pas souffert de l'arrosé ou de la glacée je sais pas comment on dit et quand même ça nous a pas mal coupé du vent même si par moment ça nous a bien secoué dedans quand les bâches étaient bien secouées mais ça nous a quand même bien rendu service pour la température de la nuit je sais pas exactement comme il a fait parce que donc j'avais placé ma montre ici donc à l'extérieur de l'abri mais quand même proche et ça avait affiché moins 2 et demi donc c'est possible qu'il ait fait moins vers les peut-être moins 3, moins 4 ou moins 5 donc là le soleil se lève on va aller voir ça il ne plaques somme pas il faut être là et faire me faire la pêche c'est passé c'est là qui est pas tu ne sais pas pas tu ne sais pas comment c'est toi tu s'as mis ce qui est beau c'est ces mers de nuages qu'on a par là et hier soir ça dépassait ça remontait tout au dessus ça redescendait donc lionel il a fait des jolies photos que je mettrais sur le facebook du bushcraft alpin vraiment c'est vraiment merveilleux ici on a le pic de bure charance céus petite otagne et grande otagne de ce côté le piolite magnifique levé du jour moi ici discret la jolie boîte aux lettres dont je vous ai parlé hier soir à l'intérieur un peu de papier avec l'inscription des gens et voilà deux jours dans l'abri ce que ça donne donc ouais c'est vraiment sympa les cailloux tapis de sol ce qui est sûr c'est que s'il avait plu on n'aurait pas fait comme ça parce que là il y avait pas mal de jours quand même au milieu et le vent s'engouffrait parce que par là ça faisait pas mal de bruit mais les cailloux qu'on avait mis pour tenir ont bien tenu le choc on est quand même bien satisfait de l'abri et voilà ce que ça donne sur les bâches voilà on remballe mais avant un petit café du matin en haut des montagnes voilà petit tour des montagnes donc j'ai déjà fait les sommets ou alors qu'on a parcouru ensemble donc tout là bas c'est l'eau bio donc on n'a pas fait cette année que j'ai fait l'an dernier ensuite c'est pas évident le pic de bure avec le plateau où il y a les antennes donc je sais pas si vous les voyez mais pile poil au centre de l'écran il y a un petit truc qui brille un peu en fait c'est des antennes énormes paraboles quoi qui captent des trucs comme la taille d'une balle de ping pong jusqu'à la lune si je me rappelle bien peut-être qu'on fera la randonnée une fois ensemble ensuite donc c'est pas évident avec le zoom au fond en haut c'est use au dessous la pointe un peu acérée c'est le pic de charmes et ici le pic de glaise de là dans le petit les rocailles à gauche et ensuite de l'autre côté le piolite pile poil au milieu de l'écran et derrière le grand morgon qu'on voit pas très bien je sais pas si on va le voir sur la vidéo voilà donc c'est vraiment très joli et le soleil qui est maintenant bien haut avec le sommet du graal comme on dit avec lionel qui est là le sommet du vieux chaillot voilà et voilà notre petit bunker donc on était vraiment au bord du sommet quoi toutes ces belles montagnes qui nous entoure et comme on l'a vu avec le zoom ici l'eau bio est là et ensuite pic de bure glaise charance et céuse et de ce côté là sur le piolite qui est là d'ailleurs je pense que ça pourrait intéresser des gens qui ont l'iphone donc le zoom dont je me sers c'est un petit zoom que j'ai acheté une douzaine d'euros il y a une coque sur laquelle je viens fixer dedans et en fait ça permet quand même de voir pas trop mal donc c'est un zoom optique voilà donc si ça vous intéresse je pourrais vous dire où je vais acheter voilà c'est 8h30 l'heure est venue pour nous de quitter les 3163 mètres du sommet le soleil est au bois fixe on va redescendre tranquillement et voilà on a entamé la descente on a réussi à retrouver un sentier parce que c'est pas simple du tout il y a un peu de sentiers qui partent dans tous les sens donc on s'est galéré à la montée et à la descente je pense finalement on a réussi à retrouver le bon sentier voilà donc une bonne petite descente tranquille voilà il y a d'autres personnes qui montent qui souffrent et voilà on vient de tout en haut là-haut 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 on part derrière encore vous voyez là la descente comme elle est raide voilà la descente du chamois d'or du coup je pense qu'on va essayer de longer la paroi grise et de descendre dessous pour pouvoir rejoindre la cabane des parisés voilà la suite du canal de malcro c'est assez sympa c'est très joli je pense pas qu'on y aille en descendant on va redescendre la voiture mais il y a de quoi faire on peut à la place de monter jusqu'au sommet quand on arrive à la cabane on peut directement aller jusqu'à là-bas et je suppose que ça amène jusqu'au lac qu'on a vu quand on était au sommet très joli en tout cas voilà on revoit la cabane des parigots voilà on revoit la cabane des parigots voilà on revoit la cabane des parigots juste là je vais zoomer un peu dessus et Lionel a fait la descente avec moi on est monté seul et on redescend à deux c'est beau les gens qui rénovent le canal sont déjà pied d'oeuvre c'est vraiment beau, ça se fond vraiment bien dans le décor on a retrouvé le président de l'association et il nous a incité à venir voir le tunnel très joli voilà ici il y a un bel ouvrage un beau tunnel en fait il y avait un gros pierrier avec d'énormes blocs qui chutaient là-dessus et il a fallu prémunir le canal de ces chutes de pierre et pour ça l'idée avait été trouvée de construire ce tunnel voûté un magnifique ouvrage sur 114 mètres de long et parvenu jusqu'à nous avec quelques dégradations mais il a pu être réparé par l'association on peut passer dedans c'est vraiment un très très beau passage un très bel ouvrage du canal et du coup au bout là-bas ça rejoint le glacier vous disiez alors en continuant le canal pendant quelques centaines de mètres encore on arrive au point de captage qui était dans le torrent situé dans le torrent qui récupérait les eaux du glacier et aujourd'hui on n'a plus qu'un lac le glacier a reculé et vraiment ça reste un très très bel endroit ce vallon de Malcro pour nous on y est très attachés on met beaucoup de coeur à restaurer tout ça ouais le tunnel est quand même c'est impressionnant parce que je mesure 1m72 et je dois à peine baisser la tête donc c'est quand même assez haut c'est vraiment sympa on peut donc on peut soit passer à l'intérieur apparemment soit passer par l'extérieur c'est vraiment chouette le problème c'est qu'on a laissé les sacs à la cabane des parisiens et du coup j'ai pas la frontale donc je vais pas pouvoir aller très loin mais on vous fait un peu découvrir ça voilà ça commence à être vraiment très sombre donc un travail titanesque c'est donc des personnes qu'il avait créé et puis de nouveau un élan de travail des gens de cette association c'est vraiment assez impressionnant avec les gouttes qui coulent au plafond c'est vraiment un truc à voir donc en fait c'est la partie qu'on a vu quand on était au sommet quoi en haut quand on descendait je vous ai parlé du canal et en fait arrivé à la cabane des parisiens si vous continuez tout droit au lieu de monter vers le vieux chayol vous vous retrouvez ici voilà on a traversé complètement le tunnel donc pas de frontal du coup ben j'ai pas pu filmer mais c'est assez joli puisqu'on se retrouve carrément au milieu du canal au milieu de nulle part dans ces murs de pierre c'est quand même impressionnant on va continuer à près du tunnel sur le canal qui passe en fait sous nos pieds une jolie cascade et Lionel aimerait monter au lac on va voir si on y va du coup on a suivi tout le canal et on se retrouve au lac de Malcro donc c'est le lac gelé qu'on voyait quand on était au sommet donc le sommet c'est là-bas c'est joli je vais le filmer un peu là-dessus pour voir voilà vu d'un peu au-dessus donc le vieux chayol là-bas on a dormi et le lac gelé donc d'après ce que j'ai compris c'est tout ce qui reste du glacier qui avant a alimenté les trois vallées donc ça montre aussi le réchauffement de la planète etc donc c'est bien malheureux c'est joli mais bien malheureux d'assister à ça et voilà on ressort du tunnel donc cette partie de ce côté la voûte date de 1873 et a pas été touchée donc c'est quand même assez phénoménal et voilà retour au col de la pisse pour la dernière partie de la rando voilà on est retourné aux voitures donc tout s'est très bien passé juste un peu déçu de ne pas avoir vu d'animaux marmos, chamois, bouquet j'en avais vu pourtant l'année dernière mais cette année rien du tout on avait entendu les roches qui bougeaient puis un très joli bouquet pendant qu'on montait et un redescendant et une jolie petite famille donc vraiment on aurait dit qu'il y avait les parents et les enfants on avait pu les approcher d'assez près c'était vraiment chouette voilà on va aller rentrer chez nous se reposer on est bien fatigué donc en espérant que la vidéo vous ait plu merci et à bientôt